Bonjour à tous, l'actualité est très sportive en ce lundi avec la Lamborghini Veneno Roadster, l'Alfa Romeo 4C sur le Nürburgring et la finale de l'Audi Endurance Experience. Avant cela, le sommaire d'Autoplus. 100, c'est le nombre d'essais compilés par Autoplus dans son nouveau numéro en kiosque ce 21 octobre. Toutes les vedettes de l'année sont à l'essai. Parmi elles, la Peugeot 308, la BMW série 4, la DS3 Cabrio, mais également la Renault Clio RS, la Porsche 911 Turbo ou encore l'Alfa Romeo 4C dont nous reparlerons d'ailleurs dans quelques instants. Dans ce numéro exceptionnel, profitez également de nos astuces pour acheter une voiture en profitant des maxi-bonus écolos ou découvrez la liste des véhicules jugés les plus fiables par 300 chauffeurs de taxi. Une enquête à lire dans le numéro 1311 en kiosque dès ce lundi et sur iPad via l'application Autoplus HD. La star du jour est une Lamborghini, voici la tente attendue Veneno Roadster de la version coupée présentée en mars dernier au Salon Genève. Elle conserve tout, sa plastique torturée, son aérodynamique très affûtée, sa conception en fibres de carbone et plastique ainsi que son V12 6,5 litres de 750 chevaux. La nouveauté c'est donc l'absence de toit, un arceau en carbone renforce la caisse. La fiche technique, elle, est toujours aussi sensationnelle. Le 0 à 100 kmh est abattu en 2,9 secondes, tandis que la vitesse maxi flirte avec les 355 kmh, de quoi dompter n'importe quelle mèche rebelle. Sur la balance, la prise de poids est limitée à seulement 40 kg. Alors avis aux intéressés qui n'avaient pas pu signer le bon de commande du coupé, Lamborghini triple la production du Roadster avec 9 exemplaires annoncés en 2014 à un prix malheureusement toujours aussi exorbitant, 3,3 millions d'euros hors taxe, évidemment. A côté de ce luxueux monstre de puissance, l'Alfa Romeo 4C ferait bien pâle figure si son rapport prix-prestation n'était pas aussi attractif. Le constructeur italien vient de publier la vidéo du run de la 4C sur la boucle nord du style circuit allemand du Nürburgring, théâtre de duel sans précédent entre les constructeurs en quête du meilleur chrono. A ce petit jeu, l'italienne a donc décroché un excellent score, bouclant les 20,6 km en 8 minutes 0,4. Cette performance égale celle d'une Porsche Cayman S et même d'une Audi R8 V8 faisant même d'elle le coupé de moins de 250 chevaux, le plus performant actuel. Et tenez-vous bien, le constructeur est persuadé de pouvoir encore améliorer ce chrono, la concurrence est prévenue. Pour finir, clandoye à une aventure hors normes à laquelle Autoplus était conviée le week-end dernier, la finale de l'Audi Endurance Experience. Pour faire court, il s'agit d'une course en équipage à bord d'Audi A1, 285 chevaux, à leur volant des clients, des prospects, des invités. Une manche remportée cette année par l'équipage MyAudi numéro 8. C'est l'équipe Xbox à bord de la numéro 360 qui s'impose au général. La voiture presse dans laquelle Autoplus était représentée termine 16e au général, victime d'un problème technique que les mécaniciens auront bien eu vite fait de réparer. Malheureusement, nous n'aurons pas pu remonter au classement général. Vous retrouverez très prochainement sur mon blog Résumé et Photos de l'épreuve. A demain.